Bonsoir. Sur fond de bruit de bottes en Ukraine, le CAC 40 clôture à 6 929,23% en baisse de 0,25% en clôture ce vendredi. Depuis le 1er janvier, le CAC 40 enregistre une baisse de 2,88%. Et cela dans un marché très volatile et un indicateur WIX, l'indicateur de la peur, affichée à 28,11%. Dans ce contexte, en plus d'une reprise économique, le Brent s'est adjugé, lui, dans le même temps, 20% depuis le début de l'année. Là, on voit ici une superposition du CAC 40 en noir et du Brent en rouge. On voit bien que le Brent, lui, pendant qu'il monte et qu'il monte fortement, on voit bien que le CAC est en peine. Ça devrait, à mon avis, continuer comme ça. Si le Brent continue à monter, forcément, ça finira par peser, même encore plus sur les valeurs CAC 40. Dans ce contexte, nous avons vendu un petit peu pour faire du cash et nous reporter sur des valeurs qui pouvaient nous apporter peut-être un peu plus de potentiel dans les mois qui viennent. Alors, on a vendu Mizuno Financial, on a vendu aussi Philippe 66, on a vendu Eramet qui nous avait donné une bonne performance, on a vendu Exo, une ligne qu'on a voulu nettoyer. Et ce fut certainement la seule perte qu'on a dû avoir depuis pratiquement deux ans chez PowerTrade, mais il faut savoir couper une position qui ne donne pas. Et on a aussi surtout vendu Kofas, qui était une très grosse ligne dans le portefeuille de PowerTrade. Et en fait, pourquoi nous avons vendu Kofas ? Tout simplement parce que les bandes centrales vont, à mon avis, peu à peu retirer leur dispositif de soutien économique avec une inflation problématique. Les défaillances des entreprises pourraient certainement se décupler. Donc, nous en avons profité, puisqu'il y en a eu une très forte hausse du titre Kofas suite à un excellent résultat 2021. On en a profité pour dégager complètement du titre et nous reporter sur des belles valeurs, des très belles valeurs disposant, à mon avis, d'un meilleur potentiel compte tenu des conditions du marché. Alors, on reste toujours sur Total, avec environ 50% de notre portefeuille Action, toujours investi sur Total. AXA, aujourd'hui, représente 6% de nos actifs. Shell Midstream Partner, 5,34%. Orange, 5%. Et Taiwan Subiconducteur, 4,37%. C'était vraiment les valeurs de base. À cela, on a retiré Kofas. Alors, qu'a-t-on fait avec cet argent ainsi dégagé ? On a investi sur Bouygues, donc on est monté en puissance sur Bouygues. On affiche pratiquement 3% de nos actifs sur Bouygues. On est monté en puissance sur Aureal. Et on est donc à 2,74% sur Aureal. On est monté aussi en puissance sur BNP et sur Veolia. Mais pas seulement, puisque nous avons sur des valeurs qui représentent beaucoup moins d'importance dans nos actifs, nous avons aussi un petit peu augmenté notre position sur Coca-Cola qui va augmenter son dividende de 5%. Dividende trimestriel qui était de 42 cents et qui passera à 44 cents. Et donc, sur l'année, ça nous fait un passage de 1,68$ à 1,76$. Ce dividende, d'ailleurs, sera payable au 1er avril. On a aussi augmenté notre position sur Ternium, puisque Ternium a subi une forte baisse suite à un résultat moins bon qu'attendu. On a légèrement augmenté aussi sur Pfizer, sur Schneider et sur Soitex. Revenons brièvement sur le CAC 40. Alors, on va voir le CAC 40 avec une analyse Ichimoku. et on voit qu'effectivement, l'ensemble de ces cours sont en dessous du Kumo. Donc, on a bien une tendance baissière qui s'est installée, puisque ces trois bougies n'ont pas permis de pénétrer dans le Kumo. Puisqu'on a tenté une incursion ici, mais en vain. Et ensuite, on a une figure qui s'apparente un petit peu à une figure des trois soldats. Et les trois soldats rouges, comme on le voit là, ce n'est pas de bonne augure, en théorie. Sachant qu'on a un trend ici, on a un trend baissier. Pour moi, le CAC 40 restera baissier tant qu'on n'aura pas refranchi le Kumo dans la partie supérieure du Kumo, et qu'on n'aura pas performé ce Kumo vers le haut, tant qu'on n'aura pas cassé ce trend. On s'aperçoit d'ailleurs, en l'occurrence, que ce trend et le Kumo se trouvent à peu près dans la même zone. Donc, personnellement, pour l'instant, pas de prise de position acheteuse sur le CAC 40 pour ceux qui font du trading intraday, du scalping. On va plutôt tenter des ventes que des achats. D'autant que l'indice Directional Index Mouvement, là, que vous voyez ici en bas, on voit bien que le système est vendeur, et donc on va rester vendeur sur le CAC 40. Faisons aussi un petit tour sur Metastock, toujours pour voir le CAC 40, et on s'aperçoit qu'effectivement, bien sûr, toujours ce trend dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais pour la séance de lundi, le point ici que vous voyez là, c'est en fait le point Directional Index Mouvement, qui se situe à 7400. Donc, si le CAC 40 cotait 7400 lundi, eh bien, écoutez, le système repasserait acheteur, et moi, je serais donc de ce fait positif sur le trading CAC 40 en tant qu'acheteur, et ne ferait que des achats. Donc, c'est un point important, un 7400, ne l'oubliez pas. Et oui, aussi, j'avais oublié de vous parler du titre Carrefour. On avait un tout petit peu de Carrefour, la semaine dernière, quand j'avais fait cette vidéo. La veille, en fait, de la publication des résultats, j'avais acheté un petit peu de Carrefour pour conforter notre ligne, et les résultats furent très bons, comme vous avez pu le voir là, sur cette bougie-là. Et donc, nous, en fait, on est sortis avec pratiquement 6% de hausse, donc jeudi. Le titre a l'air de continuer à bien se tenir, en tout cas, il n'a pas encore atteint les cours qui m'ont permis de sortir jeudi. A priori, je pense que c'est un titre qui devrait quand même stagner sur la zone des 18, encore quelques temps, voire de refluer un petit peu. Et si tel n'était pas le cas, écoutez, nous, on a pris nos bénéfices, et puis, point barre, on verra. On verra ensuite si d'autres opportunités se représenteront sur ce titre, mais de toute façon, on peut dire que ce n'est pas non plus notre tasse de thé, la distribution en ce moment. Pour terminer, parlons un petit peu du Bitcoin. Ça fait pas mal de temps qu'on n'en a pas parlé. Et donc, les cours du Bitcoin qui se tignent sur les 40.108 dollars. Quoi dire sur le Bitcoin ? Là, on avait un trend, là, que je vous ai tracé, on pourrait même dire un canal. Je vous ai tracé le trend, mais on a un canal baissier ici. On voit qu'on est sorti de ce canal, mais avec, on a passé les 36 000, en fait, qui était un point assez important. Et puis, là, on a tendance à végéter après avoir été sur les 44 000, 45 000. On a tendance à rebaisser, donc à suivre. Moi, perso, je ne vois pas de signaux d'achat très forts sur le Bitcoin, bien qu'il y a quand même une petite impulsion sympa. On va regarder, on va dézoomer un petit peu. Voilà, donc, si on regarde sur le très, très long terme, on voit, là, cette formidable hausse qu'on a vue ici, le premier bull run. Ensuite, on a eu cette période baissière. Et puis, là, on voit bien qu'on reste sur une tendance baissière et qu'on n'a pas, en fait, été voir plus loin que les plus hauts. On va regarder un petit peu plus, un peu plus en profondeur. Et en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, on voit, en fait, ici, qu'on a une formation en double top, bien que ce ne soit pas super clair. On voit bien ici le premier top, une descente, une belle remontée avec un autre top et une belle descente. Alors, tant qu'on n'aura pas cassé cette ligne de coup, je vais essayer de vous tracer ça grossièrement. On va prendre le pinceau. Et donc, tant qu'on n'aura pas, en fait, cassé cette zone-là, double top, il n'y aura pas. Tant que ces points ici et ici ne seront pas cassés, ça peut rebondir. Et si on rebondit, on aura une figure en double top qui, avortée, se transformerait en W. Mais avant de voir ça, il faudrait donc casser les plus hauts, ici et là, pour voir une formation en double top. Donc, en fait, on est dans un énorme range qu'on voit ici. Soit on casse par le haut, soit on casse par le bas. En tout cas, moi, je pense que c'est extrêmement difficile d'opérer sur ce vecteur, le Bitcoin. Et je privilégie plutôt des achats en DCA de petites sommes. Il ne faut pas que ça représente, je le dis à chaque fois que je parle des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne doivent pas dépasser 1 à 3% de vos actifs. Là, nous, aujourd'hui, dans le portefeuille PowerTare, RED, les crypto-monnaies représentent 0,67% de nos actifs. Donc, on est tout à fait dans notre stratégie. Voilà, donc, en fait, pour terminer, on a aussi acheté un petit peu de... Qu'est-ce qu'on avait acheté ? Du TypeBowRage. On est un petit peu monté aussi en puissance sur TypeBowRage. Ce n'est pas grand-chose. Mais, voilà. Et on a acheté un petit peu aussi de Sartorius. Donc, et très peu, puisque ça représente 0,23% du capital. Et donc, très, très peu. Notre performance a légèrement baissé, mais par rapport au CAC 40, on est encore... On est encore bien, puisqu'on affiche plus 8,10% de hausse depuis le début de l'année, alors que le CAC 40, oui, est négatif de 2,88%. Voilà. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, oui, attendez, juste un petit disclaimer. La semaine prochaine, moi, je serai en vacances, donc je vais partir à l'étranger. Je ne manquerai pas, quand même, de vous faire des vidéos, mais il est possible que la première, voire même la deuxième vidéo, soit une vidéo préenregistrée. Et je pense que je vais vous balancer une vidéo sur Microsoft et puis peut-être une deuxième vidéo sur L'Oréal. Mais j'ai envie de vous faire aussi un autre format de vidéo où je vais peut-être vous faire des flashs infos quand il y aura des choses importantes. Je ferai un flash info, un flash... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Un flash 3 minutes ou un flash 6 minutes, je n'en sais rien. mais un format différent beaucoup plus court avec des petites infos qui pourraient être, par exemple, tout simplement, vous alerter quand le CAC 40 passerait acheteur ou vendeur en direct avec les points DMI que je vous ai pré-calculés comme tout à l'heure plutôt que de rester le nez sur les écrans. Pouvoir pré-calculer le point, ça permet de tout simplement de passer des ordres à l'avance. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté des vidéos ou quoi ou qu'est-ce, eh bien, tout simplement, un flash info, c'est aussi sympa de pouvoir peut-être opérer en direct. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501